Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment afficher un texte d'une certaine longueur sur plusieurs colonnes. Donc en fait pour arriver à ce résultat-ci, donc ça c'est un seul et même texte qui comporte certes plusieurs paragraphes, mais qui est d'un seul tenant, c'est-à-dire qu'on va le saisir d'un seul tenant dans l'éditeur de texte, tout en l'affichant, donc ici j'ai pris par exemple 4 colonnes. Donc je vais essayer de reproduire, enfin je ne sais pas, je vais essayer, je vais vous montrer comment reproduire cela dans une section en dessous, et je le mettrai sur, on verra, on peut mettre plusieurs colonnes, ça va de 1 à 10 colonnes. Donc ceci avec Elementor. Donc j'ai déjà préparé le terrain, donc j'ai créé ma page de test, j'ai créé ma première section pour vous montrer le résultat, et donc je pars du principe que vous connaissez le fonctionnement de base d'Elementor. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va créer notre nouvelle section, ici, et on va y ajouter un widget. Donc pour gagner du temps, on va ajouter le widget directement en faisant un glisser-déposer, et donc c'est tout simplement le widget éditeur de texte que vous venez glisser-déposer ici. Et pour qu'on puisse faire le distinguo, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un arrière-plan en ma section. Je vais la mettre en noir, pour qu'on puisse bien distinguer de la première section. Voilà, donc arrière-plan, et la typographie, donc on va mettre tout en blanc pour que ça ressorte. Du texte, pareil. On met tout en blanc, on ne va pas se compliquer la vie. Voilà, et donc après, il faudra qu'on remette notre texte en couleur, pas en blanc. Donc, passons à la mise en place du tutoriel. Donc j'ai inséré mon widget de texte. Donc ici, je supprime le texte par défaut, et je vais venir ajouter un texte. Bon, là, j'avais vu grand, j'avais vu 10 paragraphes. Donc là, je vais prendre, pour l'exemple, je prends du faux texte. C'est pour gagner du temps. Donc je copie mon texte. Donc vous voyez, c'est un texte d'un seul tenant que je viens, pardon, coller dans mon hitter de texte. Voilà. Donc vous voyez, si je le colle, enfin si je fais un simple copier-coller, vous avez le texte d'un seul tenant avec les différents paragraphes qui se superposent. Mais le texte s'affiche dans une seule et même colonne. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le texte en blanc. Hop, j'ai du cocher à côté. Voilà. Donc pour que ça ressorte bien. Par contre, voilà, on va voir un petit peu, parce que ça fait mal aux yeux. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment faire en sorte que ce texte au lieu qui s'affiche sur une seule colonne, qui s'affiche sur 4 ou 5 colonnes. Et donc en fait, ça se passe ici, dans l'onglet style, comme pour la couleur du texte. Et vous avez ici l'onglet colonne. Donc par défaut, c'est une colonne. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez permettre une à dix colonnes. Donc si on met dix colonnes, ça sera forcément dix colonnes qui seront très étroites. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cas d'utilisation. Par contre, si on met sur 5, allez, éventuellement 6. Et sinon, on peut réduire aussi sur 3. Voilà, on va laisser sur 3 pour l'exemple. Donc on va cliquer sur mettre à jour. On va aller voir le résultat. Donc c'est ma nouvelle section avec mon texte. Bon, il faudrait ajouter un petit peu de... On va mettre de la marge interne pour que ce soit quand même plus joli. Plus agréable à regarder. On va faire de la marge interne. Normalement, vous connaissez le principe. Si ce n'est pas le cas, vous faites une recherche parmi les tutos, que ce soit les miens ou ceux d'autres personnes. Vous trouverez facilement. Par contre, ce qui peut être aussi intéressant, c'est au niveau de l'écart des colonnes ici. Donc on va retourner dans l'onglet style. Et donc vous voyez ici, colonne en dessous, vous avez écart des colonnes. Et donc là, vous pouvez jouer sur l'écart des colonnes. Histoire d'avoir un rendu un peu plus esthétique. On va voir ce que ça donne ici. Côté visiteur. Hop. Voilà. Donc c'est un petit peu plus joli. Bon, après, il faut doser. Là, c'est peut-être un peu trop. On va passer à 60. Peut-être même 50. Ça doit être suffisant. Hop. On va mettre à jour. On va même encore réduire un peu. Bon, vous avez compris le principe de fonctionnement. Donc je vous laisse faire vos propres réglages en fonction du nombre de colonnes que vous souhaitez, de la taille de votre texte et compagnie. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à partager et à liker. Non, pour liker, ce n'est pas compliqué. Vous cliquez ici sur la petite main vers le haut. Donc moi, si je clique, je n'aime plus. Mais si je clique, voilà, ça fera comme si vous venez de cliquer sur j'aime. Pour partager, vous cliquez sur le bouton partager. Vous sélectionnez le réseau social sur lequel vous voulez partager. Donc là, je vais prendre Twitter, par exemple. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre. Vous cliquez sur Twitter. Si vous voulez éventuellement modifier le message pour le personnaliser, vous pouvez le faire avant de cliquer sur Twitter. Voilà, bon, je ne vais pas le faire. Je prends le principe. Il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est ici le plus dans la description. Puisque par défaut, YouTube affiche une petite partie de la description. Et si vous cliquez sur plus, vous voyez, vous avez tout le déroulé de la description. Donc moi, dans ma description, vous allez trouver, bien sûr, la description du tutoriel en lui-même. Éventuellement, les liens vers les ressources qui vous aideront à reproduire le tutoriel. Et ensuite, vous avez tout un ensemble de liens affiliés qui me permettent, donc, grâce aux commissions que je touche sur les ventes réalisées par ces liens affiliés, de vous consacrer du temps pour tourner ces tutoriels vidéo qui, je vous le rappelle, pardon, sont totalement gratuits. Donc, si vous souhaitez soit me remercier ou me motiver à faire toujours plus de tutoriels vidéo, pensez à passer par mes liens affiliés lorsque vous faites des achats concernant votre site WordPress, que ce soit pour des thèmes, des extensions, voire même de l'hébergement. Par exemple, là, pour vous montrer le principe, je vais cliquer là sur le lien O2Switch, qui est un hébergeur français. Donc, vous allez arriver sur le site de l'hébergeur. Et donc, si vous commandez un hébergement chez eux, vous payerez 5 euros hors taxe, soit 72 euros TTC à l'année. Et pour cela, vous aurez un hébergement de qualité avec un nom de domaine AVI. Alors, AVI, c'est tant que vous payez, bien sûr. Si vous arrêtez de payer, ils ne font pas vous... continuer à vous fournir le nom de domaine. Donc, par contre, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que ce prix-là, il sera exactement le même que vous passiez par mon lien affilié ou non. Donc, pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Et par contre, ça peut être un moyen sympa de me remercier ou de me motiver sans que ça vous coûte un seul centime. Donc, pensez-y. Et si vous-même, vous n'avez pas besoin de faire d'achat, mais vous connaissez quelqu'un qui a besoin de thèmes, d'extensions ou d'hébergement, pensez lui filer mes liens affiliés et en lui expliquant que, voilà, ça permettra à quelqu'un qui fait pas mal de tutoriels vidéo gratuits de récupérer un petit peu de sous sans que ça ne les coûte plus cher. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501